Bonjour, aujourd'hui je vais me mettre à faire des enduits à l'intérieur de la cabane. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'utilise la terre du terrain et j'ai analysé, fait des essais avec la terre du terrain pour optimiser la formulation. Alors dans le futur, je vais faire des stages ici pour former les gens à utiliser leur terre et à l'amender, à la modifier pour faire des bons enduits ou des bonnes briques en terre crue. Donc j'ai fait des essais de briques et des essais d'enduit et je vais vous montrer un petit peu tout ça. Alors voici la terre du terrain. Vous voyez ici, il y a un trou et ça va être un endroit de récupération des eaux grises de la cabane. Donc vous voyez là le tas qu'on a commencé à renlever. Et maintenant c'est les couches inférieures et je les... je prends directement l'argile là et enfin la terre en fait qui est un mélange d'argile et de silt et des petits sables très fins et de cailloux. Les siltes, c'est les dépôts d'alluvions en fait. C'est comme des argiles très fines mais ça n'a pas les mêmes propriétés que l'argile. Et donc dans ce mélange, il y a environ 30% d'argile mais il y a beaucoup de... de sable très très fin. Et il manque un petit peu de sable intermédiaire. Donc en fait dans ma formulation, je l'ai essayé tout seul avec un peu de paille et puis je l'ai essayé en amendant avec un petit peu de sable minimum possible pour rendre la structure plus compacte et moins qu'elle fissure moins. Mais en même temps, pas rajouter trop de sable ou trop de paille parce qu'il n'y a pas tellement d'argile collante. Sinon l'argile n'arriverait pas à coller tout ce qu'on rajoute. Voilà. Donc ici vous voyez, j'ai simplement un tamis. C'est du 4 mm. Donc ça veut dire que ici je vais tamiser la terre directement du trou et je vais avoir des grains maximum de 4 mm. Alors là ça convient bien pour faire des enduits jusqu'à environ 2 cm à l'aise. Si vous voulez des enduits de finition plus fin, il faut le tamiser à 2 mm. Donc par exemple pour faire du 5 mm jusqu'à 1 maximum. Alors il faudra un tamis plus fin. Et donc ce que je fais, je prends de la paille. Comme elle est trop grosse, j'utilise une débroussailleuse pour en faire des plus petits morceaux, plus fins parce que sinon elle est un peu trop dure. Elle est difficile à faire entrer dans l'argile. Et voilà. Et je mélange ça avec un peu de sable. Ici c'est du sable de rivière. J'aime pas trop, mais j'ai pas trouvé autre chose là. C'est juste pour lancer mes essais. C'est du sable 04. Donc c'est du sable de construction en fait. Voilà. Et d'enduit. Et donc je mélange. Voilà. Ici j'ai ma formule qui est vraiment au point, qui est bien collante. Alors ce qu'il faut voir aussi, donc là ici en fait dans cette formule. Donc j'ai mis le minimum de sable et j'ai rajouté un petit peu de paille pour la structure. La paille, bon c'est très facilement disponible. C'est moins un problème écologique. Et donc ça c'est une sorte de consistance qui est bien collante, qui va être facile à appliquer. Et donc là, là, après les essais, dans mon cas particulier, il y a deux volumes de la terre locale tamisée à 04 pour 1,5 volume de sable 04 et 1,5 volume de paille fine, donc coupée à la débroussailleuse. Et là, dans mes essais, c'est aussi important de ne pas rajouter trop d'eau. Si c'est trop liquide, on n'arrive pas à appliquer. Et juste le montant d'eau qu'il faut. Et ici, il y a environ trois quarts de sceaux d'eau. Donc deux volumes de terre pour un demi volume de sable, un demi volume de paille et trois quarts de volume d'eau. Voilà. Que je mélange ici, que je mélange avec un malaxeur, où j'ai un bras spécial, moi, pour malaxeur, pour faciliter les malaxages de la terre avec de la paille qui peut se trouver sur Internet ou bien qui peut se fabriquer avec des bouts de métaux. Et voilà. Et la débroussailleuse, c'est avec des fils, ça marche bien. Ici, moi, j'ai un système qui est un peu abîmé, mais bon, un système de petites lames en plastique. Voilà, parce que j'achève cette tête de... Mais sinon, vous pouvez utiliser une tête avec des fils assez gros quand même pour bien casser la paille. Donc, et alors ici, vous voyez mon premier essai. Là, c'était juste la terre avec un petit peu de paille. Et bon, ça tient bien, mais la paille, elle n'était pas trop coupée. Donc, vous voyez, elle est difficile à... Donc, d'abord, bon, si vous grattez un peu, il y a la partie superficielle qui va tomber. Et après, ça tient bien, quoi. Mais bon, il y a les bouts de paille qui dépassent, etc. Donc, c'est pas idéal et c'est un petit peu cassant quand même. Donc, du coup, j'ai fait des formulations. Ça, c'est la terre pure jusqu'en 2 mm. Donc, c'est pas mal, mais c'est assez cassant. Et on ne peut pas mettre de grosses épaisseurs. Elle a tendance à devenir trop liquide et elle n'a pas assez de consistance. Et donc, ça, c'est un rajoutant en quart de sable. Directement, on a une bonne consistance. Et la moitié du volume de terre en sable. Et moi, je vais faire une solution mixte entre la paille et le sable en mettant le minimum de sable et un petit peu de paille. Et c'est ce que... Donc, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est ce qu'on a ici. Avec un quart du volume de sable et un quart du volume de paille. Et c'est vraiment... Et ça donne un bonheur. C'est un bonheur à utiliser. C'est quoi appliquer. Vous pouvez le faire même à la main. Donc là, c'est sur une canisse qui a été fixée. Donc, sur du bois, vous pouvez le faire comme ici. Pour rendre la pièce plus agréable. Et pour gérer l'humidité. Vous agrafez bien la canisse, qu'elle ne bouge pas. Et vous pouvez même commencer à enduire à la main si vous ne l'avez jamais fait. Voilà. Alors après, bon, pour lisser et tout ça, c'est mieux d'utiliser des outils. Mais je vous montrerai. Mais vous voyez, elle se travaille très, 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 très bien. C'est un bonheur. Et on voit bien qu'elle tient bien. Et voilà. Donc, je vais commencer par une fine couche. Et puis, au-dessus, il y a pratiquement 2 cm quand même. Et voici, pendant le travail, ce que je fais ici, je commence par mettre une fine couche pour couvrir les roseaux. La canisse. Je pourrais mettre directement une plus grosse. Mais c'est un mélange, comment dire, qui n'est pas très, il est collant. Mais il n'est pas fait pour faire des très grosses épaisseurs. C'est possible. C'est possible. La preuve, c'est ici. Donc, je pourrais le faire en une fois. Mais là, j'ai décidé de le faire en une deuxième fois. Et puis, après, je vais passer une grosse épaisseur dessus. Voilà. Parce que je voudrais... Ce qui m'importe, c'est que la canisse soit bien fixée. Et donc, en mettant cette fine couche, je vérifie que la canisse est bien fixée. Et que la fine couche est bien ferme. À tout endroit où la canisse n'est pas bien fixée, l'argile ne va pas tenir. Parce qu'elle ne tient pas sur le bois. C'est vraiment uniquement parce que la canisse est solidaire du mur que l'argile peut bien tenir. Et voilà. La première couche terminée. ... ... Sous-titrage ST' 501